Le langage est la fonction essentielle pour communiquer entre humains, pour savoir d'abord ce que l'autre pense, mais aussi pour apprendre des connaissances. Et notamment à l'école, c'est crucial d'utiliser le langage pour apprendre de nouvelles choses. Comment le cerveau humain fait du langage ? Parce qu'en fait, on est la seule espèce animale qui est capable de faire du langage. Et en fait, on a des circuits très spécialisés pour le langage chez l'adulte, dans l'hémisphère gauche, donc dans la partie gauche du cerveau. Et chez le bébé, on se posait la question, est-ce que ces régions étaient déjà efficaces, étaient déjà actives quand le bébé écoutait de la parole ? Eh bien oui, ce sont les mêmes régions chez le bébé et chez l'adulte qui lui servent à écouter la parole et à essayer de faire sens de cette parole. Donc en fait, il ne faut pas se limiter quand on parle à un bébé ou à un jeune enfant. Il faut lui parler comme on parle habituellement et le bébé va prendre ce qui est important pour lui pour apprendre sa langue maternelle. Et dès la première année de vie, on s'aperçoit que les bébés ont déjà appris les caractéristiques essentielles de leur langue maternelle. Parce que toutes les langues n'ont pas choisi les mêmes paramètres. En français, vous avez un U, en anglais, vous n'avez pas de U. Donc il faut que le bébé déjà sache quels sont les sons de sa langue maternelle, comment ils se combinent pour faire des mots. Donc ça, c'est appris pendant la première année de vie. Mais d'un autre côté, ce que doit aussi apprendre le bébé, c'est faire du sens tout autour de lui. C'est quoi les gens autour de moi ? Quels sont les gens que je connais, les gens que je ne connais pas ? Là, il y a beaucoup de choses, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Là, c'est en haut, là, c'est en bas. Et c'est des choses qu'il apprend en même temps. Et donc il va falloir qu'il apprenne à combiner, d'une part, le sens du monde autour de lui avec comment c'est traduit en parole par sa langue maternelle. Et il faut qu'il combine ces deux systèmes qui sont faits, qui sont sous-tendus par des régions très différentes du cerveau. La parole, en soi, le langage, c'est la partie gauche du cerveau, alors que le sens recrute l'ensemble du cerveau. Donc il va falloir arriver à combiner ces deux aspects. Les causes de retard du langage ou de difficulté du langage, il y en a évidemment beaucoup. La première cause sur laquelle il faut faire attention parce qu'elle est très facilement résolvable, c'est l'audition. C'est-à-dire des enfants qui ont eu beaucoup d'otites ou des enfants qui ont une surdité qui n'a pas été dispissée jusque-là. Donc un enfant qui ne parle pas ou qui n'arrive pas à s'exprimer correctement, il faut le faire voir par quelqu'un pour vérifier son audition. Après, il y a des pathologies du langage, mais souvent la famille le sait parce que ce sont des pathologies génétiques et vous avez déjà dans la famille d'autres personnes qui ont du trouble du langage. Ce n'est pas la partie la plus fréquente. Le plus souvent, c'est quand même la stimulation, c'est-à-dire le fait qu'on ait parlé ou pas autour d'eux. Le bilinguisme n'est pas une cause de retard de langage. C'est-à-dire un enfant qui a un retard de langage, on ne doit pas prendre comme excuse qu'il est dans un milieu bilingue. Un enfant apprend parfaitement plusieurs langues à la fois. Donc un bilinguisme ne peut pas être une cause de retard au diagnostic de troubles du langage. Le signe principal, c'est qu'à partir de trois ans, un enfant ne doit pas être compris seulement par ses parents. Et je pense qu'en quelques mois, à l'école, il est très facile de voir si l'enfant répond à un pas de parole. Et dans ce cas-là, c'était juste une inquiétude, comme on en a beaucoup quand on est parent. Si par contre, ça ne progresse pas, il faut absolument consulter et il y a des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada